Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Devil May Cry sur PS2, toujours Zanshi en votre compagnie j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêt pour la suite mission 16 le cauchemar des ténèbres sans tarder de plus on va débuter la mission la particularité de cette mission attendez encore une fois le bug graphique toute chose que je voudrais expliquer pour les gens qui se demandent pourquoi j'utilise paï frites parce que moi je préfère avoir à la sorge je donne priorité à la vitesse d'attaque ou sphère bleu complète ça va augmenter notre vitalité donc cette mission consiste à à combattre un boss assez intéressant voilà on va aller vers cette porte et ouvrir il ya pas mal de je crois bien qu'il ya une mission secrète assez difficile dans ce dans cette mission aussi quelques quelques sphères bleus à récupérer et je vais ignorer tous ses ennemis voilà ne vous ne vous prenez pas la tête avec eux c'est juste ils sont là juste pour vous distraire la mission secrète qui se trouve ici se trouvait derrière nous dans le dans le colis c'est que nous avons les c'est derrière mais pour pouvoir l'activer ou bien la déclencher il faut battre un certain boss quand nous allons à vaincre non pas longtemps bien rencontré qui reste relativement assez facile je vous assure donc on va utiliser la roue du destin pour faire descendre ce qu'on appelle j'oubliez ah oui le pont donc voilà le mécanisme en place et hop là que la magie soit activée et comme vous savez quand quand on arrive bientôt vers la fin du jeu on va pas tarder à rencontrer un autre type d'ennemi assez coriace que moi généralement je déteste qui peut s'avérer vraiment très très chiant et si vous avez remarqué que le château que le château a drôlement changé voilà pour récupérer quelques sphères rouges il semble qu'il est en noir total première des choses que je vais faire c'est que je vais aller récupérer ce fragment d'or bleu voilà et croyez-le au parc il y en a un tout près d'ici vous allez voir voilà voilà comment l'atteindre voilà suffit juste de faire ce saut donc un petit spoil si vous vous souvenez la première fois que nous sommes venus ou bien les plusieurs reprises que nous sont passés par là il y avait une statue énorme ici mais par magie elle a disparu attendez voilà on va activer ce mécanisme par contre voilà ce qui va ce qui va arriver ce type d'ennemi est particulièrement assez chiant il peut se multiplier il peut attention il faut faire attention première des choses que je vais me mettre sur mon lance grenade fusil à grenade j'adore l'appeler fusil à grenade ou bien lance grenade pour le vaincre attendez je vais essayer de le vaincre là attendez oh la la voilà voilà attendez voilà je crois qu'il est vaincu il peut être assez coréas mais rien de plus mais généralement quand je vais les rencontrer plus tard dans le jeu je vais juste essayer de de les ignorer parce que je vais donner priorité un petit peu à accomplir les missions le plus vite possible surtout que je voudrais le voilà on va l'ignorer puisque ici il n'y a rien à faire ici sauf que la prochaine fois on va revenir toute chose que je vais faire ici c'est que il y a un orbe ou un fragment d'orbe bleu voilà une complète ça va augmenter notre vitalité on va les ignorer je vais pas me soucier d'eux pour le moment pour le moment je vais juste faire mes objectifs le plus vite possible récupérer un maximum d'objets mais sinon vous je pense que vous avez constaté que le château a drôlement changé et qu'il est en noir complet voilà on va ouvrir cette porte et c'est là qu'on va rencontrer le prochain boss du jeu la première des choses que vous allez remarquer ces espèces d'interrupteurs et ces flaques un peu bizarres la porte elle ne peut pas bouger mais si on examine cette grande vague une grande vague malifique émane du miroir qui ressemble à une flaque d'or une voix dans ma tête dit quelque chose celui qui frappe au portail du monde inférieur doit emprunter la force de la pierre d'or et mes amis dites bonjour un nightmare traduction française cauchemar en particulier de ce boss il peut être assez vite chiant voilà on peut se faire attraper et si vous vous faites attraper c'est pas grave c'est pas la fin du jeu etc c'est juste que vous allez être engloutis dans son monde inférieur voilà on va essayer de vaincre ces squelettes voilà on va essayer de les vaincre voilà on va essayer de les vaincre attendez voilà voilà je crois bien que c'était la bonne dernière non il y en a reste deux voilà oh la la oh la la il peut être vraiment chiant voilà il est vaincu puis on va rencontrer attendez la forme la plus faible du fantôme du boss fantôme que nous avons rencontré plus tard dans le jeu ou bien auparavant voilà vaincu une fois vaincu c'est pas grave on peut maintenant sortir de cet endroit si j'arrive à trouver le portail voilà et regardez moi les feux d'artifice qu'on va assister hop là hop là voilà il faut appuyer sur ses interrupteurs et il faut attendre jusqu'à ce qu'il révèle son point faible voilà 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 il faut encore une fois aller appuyer sur ses interrupteurs le combat reste relativement assez voilà son point faible voilà on peut maintenant attendre jusqu'à ce qu'il apparaisse voilà on va frapper son point faible grâce à raid aérien rien de compliqué on va essayer d'appuyer sur ses interrupteurs voilà voilà il reste relativement facile faites attention à ces trucs qui sont en train de se tirer voilà on va faire attention on va faire attention voilà voilà j'ai raté un petit peu ouh attention voilà faut attendre jusqu'à ce qu'il révèle son point faible voilà 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 on va le vaincre ne vous inquiétez pas voilà 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 le boss reste relativement assez facile croyez le pas voilà 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 il est vaincu à pas encore pas encore ok voilà voilà c'est bon rien de compliqué je vous assure c'est juste que ça m'a pris plus plus de temps que d'habitude donc le boss vaincu maintenant on peut progresser attendez je vais vérifier un truc plus rapidement et je reviens tout de suite ok me revoilà on peut maintenant continuer encore une fois le graphique ah mince alors première des choses qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller activer une mission secrète deux missions secrètes en effet qui se cachent dans le jeu qui sont derrière nous donc première des choses qu'on va pas partir par là mais qu'on va revenir en arrière vous allez voir ça vaut vraiment le coup de faire l'exploration si c'était pas vraiment appelé des missions secrètes je ne vois pas l'intérêt qu'elle soit vraiment cachée qu'il faut retourner en arrière qu'il faut faire un backtrack énorme sur vos pas donc première mission secrète la voilà elle peut s'avérer vraiment très difficile l'ombre des ténèbres donc on va on va devoir trouver toutes les ombres et les tuer donc sauvegarde rapide début de la mission première des choses c'est que je vais mettre bien sûr sur mon fusil puisque les ombres craignent les armes à feu comme le fusil et le fusil s'avère être vraiment très très efficace voilà ils sont deux là peuvent s'avérer vrai oh ça peut s'avérer vraiment très très dangereux là voilà attention voilà voilà faut juste esquiver voilà jusqu'à ce qu'elle explose voilà première ombre vaincu wow un effet de retard voilà voilà je vais rester en haut pour rester à l'abri ha 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 je peux faire le tenteur autant que je veux oh je savais pas qu'il peut m'atteindre de là voilà voilà il est vaincu ça reste relativement assez simple à les vaincre faut juste rester vraiment vraiment prudent donc deux de moi il ne reste plus que deux on va les chasser et les retrouver donc le troisième si je me souviens bien c'est vraiment bien caché ici mais c'est relativement facile à trouver comme vous voyez je vous je crois bien que vous avez bien vu une sorte d'ombre rouge des yeux voilà attendez voilà voilà hop là dans un endroit restreint voilà voilà on va juste aller se cacher on va le laisser en haut hop là raté rien de compliqué ok voilà on va aller récupérer les orbes rouges voilà le dernier reste relativement super facile à trouver il est tout près d'ici dans la salle à côté on va aller le récupérer le plus vite possible il se trouve là donc préparez vous encore une fois hop là hop là wow voilà il reste relativement facile à vaincre je vais rester en haut ici quelques minutes ou bien quelques secondes juste à esquiver ses coups regardez moi Dante il est super cool là ah je me suis fait toucher voilà vaincu rien de compliqué et voilà on récupère notre sphère bleu donc si vous vous dites que c'est bon on peut retourner et non on va d'abord finir cette mission secrète 10 000 orbes rouges c'est déjà bien il faut retourner en arrière encore une fois croyez le ou pas si vous vous souvenez la dernière fois je vous ai dit qu'il y a une mission secrète dans le Colisee mais qu'on peut pas l'activer tant que nous n'avons pas encore vaincu un boss dont je parlais du boss nightmare cauchemar traduction française puisque nous l'avons déjà fait et maintenant c'est possible d'activer cette mission secrète cette mission secrète reste relativement un petit peu facile mais c'est bon quand j'ai dit facile c'est d'ailleurs que c'est donné à tout le monde de la faire mais relativement difficile à exécuter voilà je vais juste ignorer voilà on va aller directement vers le Colisee on va ignorer les faucheurs donc préparez vous à avoir de la rage donc mission secrète l'escalier de la tranquillité cette mission consiste à monter sur ces squelettes donc on va essayer ah la la ça voudrait pas voilà et voilà ouf enfin mission terminée ouf ça m'a pris pas mal de temps mais bon c'est pas grave je suis vraiment très content donc euh voilà je crois que euh je vais vérifier un truc vite et je reviens ok me revoilà désolé j'ai dû aller vérifier un truc très important maintenant on peut continuer voilà on peut maintenant ignorer les ennemis ici on peut faire gaffe oh la la voilà je voudrais juste ignorer ses ennemis le plus vite possible histoire de continuer maintenant on doit retourner là où nous étions à nous avions combattu le boss encore une fois le bug graphique c'est pas grave patienter un petit peu encore une fois je vais essayer d'avoir euh le classe le classement du chasseur ah tu nais ça veut pas partir cette fois-ci ça m'énerve des fois ça peut s'avérer vraiment très énerveux mais bon c'est pas grave tant qu'on peut s'en débarrasser ça me va ça m'arrange donc ce qu'il faut faire maintenant c'est qu'il faut retourner sur ses pas se diriger vers euh la chambre ou bien la salle où nous avions combattu Nightmare et continuer vers et continuer vers la suite du jeu mais rien de compliqué ce que j'aime bien dans le jeu c'est ça fait plaisir à jouer à devil my cry surtout que je vous préviens je crois pas que je vais faire un guide sur devil my cry 2 parce qu'à la base je déteste le deuxième opus tellement il est nul hop là tellement il est nul que ça que ça n'en vaut pas la peine que j'en fasse un guide mais soyez sûr je vais faire le troisième puis m'attaquer au quatrième et j'ai déjà fait le remake donc ça m'arrange de toute façon ça me ferait plaisir de rejouer à la série puisque le troisième et le quatrième ça fait longtemps que je n'y ai pas joué et surtout que le quatrième je l'avais déjà commencé mais je l'avais abandonné il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu un souci d'ordinateur et j'ai perdu ma sauvegarde donc euh on va voler un petit peu dans les cieux voilà juste à temps donc euh qu'est-ce qu'il faut faire ici ah oui on va utiliser le bâton d'hermès et ça pour effet de nous libérer de passage moi je vous conseille de prendre celui de droite on va y aller d'abord tout de suite parce qu'il y a un fragment bleu si je me souviens bien caché ici ah voilà et un autre truc caché c'est déjà bien nous avons déjà ramassé un tas donc je crois bien que nous allons en finir avec cette mission qui était relativement assez facile à mon goût donc hop là fin de la mission en 18 minutes seulement je crois bien que je vais avoir le classement A j'espère est-ce ah la 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 vache pas la vache qui arrive la vache bon je crois bien que vous savez cette expression donc un bonus de classement de 2000 c'est génial j'ai 12 000 ordres et je ne sais pas ce que je dois en faire mais bon je vais conclure l'épisode pour aujourd'hui pour cette mission donc voilà sur cela je vais vous dire au revoir et à bientôt et portez vous bien à plus bisous bisous